Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui du rituel de Mabon et on va voir ensemble à quoi correspond cet équinoxe d'automne et puis comment le célébrer, à quoi ça correspond. Alors je vous ai préparé des encens tout dédiés ici pour Mabon, on va retrouver des petites couleurs ici, aussi rouge pour la nature qui se change avec les feuilles mortes qui prennent des petites teintes comme ça, qui se teintent aussi en jaune et le jaune ça représente la lumière parce que mine de rien on a encore de la lumière en automne, on nous demande d'en profiter, d'aller jusqu'au bout de ces beaux jours, voilà. C'est le moment vraiment charnière aux alentours du 21 septembre entre la fin de l'été et là où on se dit l'hiver va finir par arriver, donc c'est le début de l'automne, il ne faut pas vouloir aller trop vite, c'est une période d'introspection, c'est une période de bilan. Quand on parle de roue de l'année, eh bien c'est un peu le début de cette année en termes de rituel et c'est aussi la fin puisque c'est là où on va faire le bilan. Alors comme je l'ai expliqué, quand on fait en fait ce rituel de Mabon, l'idée c'est vraiment de faire l'introspection, de faire le bilan de tous les objectifs qu'on s'était donnés dans l'année parce que, vous le savez, je vous fais des vidéos à chaque fois, le printemps c'est là où on met en œuvre les choses après avoir bien mûri l'hiver les projets qu'on a, ce qu'on souhaite faire. Et puis l'été c'est un élément feu, donc là c'est vraiment on met en action complète. Et arrive en fait l'automne, donc ici Mabon, on fait le bilan. S'il y a des choses qui n'ont pas pu être faites jusqu'au bout, on se dit qu'on n'a pas eu assez de temps. Et en fait on va préparer déjà nos petits papiers, nos petites demandes qu'on viendra brûler dans un chaudron. Vous pouvez utiliser une bougie d'intention qui va servir ici de chaudron, les petits papiers. Et les petits papiers qu'on brûlera à sa main, mais ça je vais vous faire une autre vidéo. Ce sera vraiment ce qu'on souhaite libérer avant l'hiver, donc on n'est plus dans les objectifs. L'idée ici de Mabon, c'est vraiment de garder notre lumière, de garder notre énergie de toutes ces petites couleurs. Ici jaune pour garder le côté lumineux, on a un petit peu de rouge pour l'ancrage, on a un petit peu de vert pour la connexion avec la nature, voilà, qui refleurira au printemps. Mais l'idée c'est vraiment de se libérer avant l'hiver pour ne pas en souffrir et ne pas gâcher toutes ces énergies. Par rapport à cela, le bracelet qui est tout dédié en fait pour l'automne, ça va être ce bracelet-ci qui est lié à l'élément métal avec du lapis lazuli, avec de la lépidolite et avec du grenat pour nous aider à ne pas trop partir dans tristesse, mélancolie. Alors on accueille quand même les émotions, mais l'idée c'est de pouvoir s'en libérer, de faire le bilan aussi bien personnel de ce qu'on a pu vivre comme choses compliquées, des deuils, des maladies, des choses qui reviennent auxquelles on repense en fait finalement. Et puis, eh bien, tout ce qu'on n'a pas pu mettre en œuvre, voilà, et comme je l'ai expliqué, on va préparer tout simplement les demandes dont on souhaite se libérer. Et on verra plus tard pour semer à nouveau. Vous pouvez tout retrouver sur le site l'auroreceleste.com. Aussi bien l'ensemble mabon a brûlé sur des charbons, une pincée suffit. Donc vous pouvez faire plusieurs fois, quelques jours avant le 21 septembre, quelques jours après et puis pendant en fait l'automne. Votre bougie d'intention pour déjà retrailler aussi cette lumière, voilà, qui tour à tour va se diminuer. Et puis on sera prêt comme ça pour sa main, on aura notre petit chaudron, parce qu'elle dure plus de 20 heures, donc il faudra en garder un petit peu, voilà, pour le 31 octobre. Et puis brûlez les petits papiers qu'on aura préparés pour la libération. Pour votre hôtel, vous pouvez aussi ramasser des feuilles mortes, vous pouvez ramasser des branches aussi de bois, d'arbres. Comme ça, ça vous permet de vraiment mettre en valeur ce que vous souhaitez valoriser pour cette période de transition. J'espère vous avoir bien renseigné, voilà, sur ce rituel et sur cette période et comment pouvoir le fêter. Vous pouvez tout retrouver donc sur notre site l'auroreceleste.com et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501